Bienvenue sur la chaîne Code Tao. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter l'univers fascinant du dragon de bois, symbole de l'année 2024. Venez découvrir les mystères et les défis, plein de promesses à travers des épisodes captivants. Visitez les profondeurs d'énergie puissante et découvrez les clés pour naviguer dans ce monde en constante mutation. Les énergies de 2024, sous le signe du dragon de bois, vous invitent à une profonde introspection. À travers une série d'épisodes passionnantes, je vous guiderai à mieux comprendre les enjeux et les postures à adopter pour tirer la meilleure partie dans cette ère de transformation. Au cours des dernières années et jusqu'à nos jours, nous avons tous été témoins des bouleversements sans précédent qui nous ont secoués et qui ont laissé une empreinte indélébile sur nos vies, tant sur le plan individuel que collectif. N'est-ce pas des signes d'une grande réinitialisation de notre modèle de vie ? C'est confirmé par l'année du dragon de bois, plus qu'il marque un nouveau départ, une opportunité de voir les choses autrement. Préparez-vous à plonger dans un voyage passionnant pour découvrir les secrets du dragon de bois, à vous élever au-dessus des défis et à embrasser le changement avec courage. Pour mieux appréhender l'année du dragon de bois et ses mystères, laissez-moi vous guider à travers quelques notions clés pour saisir toute sa portée. Dans la métaphysique chinoise, chaque année est bien plus qu'une simple numérotation. C'est une porte ouverte vers une énergie cosmique renouvelée, remplie de défis, de changements et d'opportunités insoupçonnées. Contrairement à la vision linéaire du temps actuel en Occident, chaque année est porteuse d'énergie spécifique, représentée par l'un des douze animaux du Zodiac et l'un des cinq éléments ou les cinq agir. Ces combinaisons forment des binômes qui émettent des vibrations distinctes, impactant à la fois collectivement mais aussi individuellement en fonction de votre thème de naissance. Ces binômes uniques créent ainsi un cycle de 60 ans avec 60 binômes différents. Par exemple, le dernier dragon de bois s'est manifesté en 1964, soit il y a 60 ans. Il est intéressant de noter que cette énergie récurrente dans le cycle de 60 ans permet de faire des liens entre le présent et le passé. Ainsi, la magie opère. L'année du dragon de bois de 1964 peut se refléter 60 ans plus tard, comme aujourd'hui en 2024. Restez connectés pour en apprendre davantage sur ces correspondances fascinantes dans les prochains épisodes. Chacun de nous, en tant qu'individus, parcourt également ce cycle de 60 ans au fil de sa vie, une fois à sa naissance et au moment de ses 60 ans. C'est donc une période propice à l'introspection et au bilan personnel de notre vie jusqu'à présent. Par conséquent, une occasion de prendre du recul, d'évaluer nos expériences passées, nos accomplissements et nos défis et d'en tirer des leçons précieuses. Cette introspection vous permet de cultiver la sagesse et de mieux comprendre qui vous êtes vraiment. C'est une étape où vous pouvez envisager de nouvelles perspectives, réaligner vos priorités et de prendre des décisions éclairées pour votre avenir. Que vous ayez passé ce cycle de 60 ans ou que vous vous apprêtez à le faire, je vous encourage à entreprendre cette introspection avec bienveillance et ouverture d'esprit. C'est une occasion unique de grandir, de vous connecter à votre véritable essence et de créer une vie plus épanouissante pour les années à venir. Il existe également un autre cycle, celui de 180 ans. Ce cycle est divisé en 9 périodes de 20 ans chacune. Chaque période a donc une influence énergétique significative sur nous, étant donné sa durée de 20 ans. La transition de la période 8 sous l'énergie de l'aimant terre qui a commencé en 2004 pour se terminer en début 2024 à la période actuelle période 9 sous l'énergie de l'aimant feu marque un changement énergétique majeur. Cette période qui débute en 2024 et qui se termine en début de 2044 est également la dernière période du cycle de 180 ans. Cela peut expliquer les nombreux changements perturbants que nous avons vécu ces dernières années. Il est donc essentiel de comprendre ces influences énergétiques pour mieux appréhender les défis et les opportunités, les enjeux et les postures adoptés dans cette année du dragon de bois, mais également au cours de cette dernière période 9 du cycle de 180 ans. N'ayez pas peur, prenez du recul et embrassez ces changements. Nous sommes tous interconnectés les uns aux autres, vivant dans un continuum d'espace-temps qui peut être symbolisé par la grande riade dans la métaphysique chinoise. L'homme se situe entre ciel et terre, entre le temps et l'espace, et exerce ainsi son libre arbitre. Dans cette manifestation quantique du ciel et de la terre, chaque individu a le choix de subir un certain déterminisme dans sa vie ou d'utiliser son libre arbitre et son pouvoir personnel pour agir sur sa destinée. Et par extension, cela peut influencer une destinée plus collective, ainsi que tout ce qui l'entoure. Il est important de reconnaître que nous avons le pouvoir de façonner notre propre destinée et d'impacter positivement notre environnement. Dans notre réalité en constante évolution, il est indéniable que le macrocosme exerce une influence profonde sur le microcosme, dans une dynamique actuelle de grande transformation et inversement. Les anciennes traditions occidentales de l'hermétisme et d'alchimie, telles que la célèbre table d'émeraude d'Hermètre Trismegis, nous révèlent une vérité intemporelle. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, il est essentiel de savoir s'adapter aux énergies cosmiques qui influencent notre vie. C'est pourquoi l'année du dragon de bois est porteuse d'énergie spécifique qui influence chacun de nous, individuellement, mais également collectivement. La connaissance des énergies intérieures et extérieures constitue un atout précieux pour mieux s'adapter aux changements qui se profilent à l'horizon. C'est donc une clé essentielle pour mieux naviguer sur les vagues des changements à venir. Comme un navigateur qui se prépare à prendre la mer ou un guide de montagne qui se lance dans une périlleuse grandonnée, il est important de connaître la météo pour mieux prévoir et se préparer pour son expédition. Il atténue ou évite ainsi des risques de problèmes. En conséquence, l'année 2024 du dragon de bois lance donc un nouveau cycle de 20 ans de la période 9 placée sous le signe du feu. C'est la dernière période du cycle de 180 ans avant le démarrage du prochain cycle. Ce cycle actuel de 180 ans a donc commencé en 1864 et se termine ainsi en 2044. Le dragon de bois annonce une année qui semble inquiétant, voire anxiogène pour certains. Elle sera riche d'énergie de renouveau et de rebondissement. Il apporte des énergies puissantes et transformatrices, prêtes à en découdre avec les anciens paradigmes. En comprenant les énergies et les influences de l'année 2024 du dragon de bois, nous pouvons aborder ce nouveau cycle de 20 ans de la période 9 avec espoir, courage et résilience. Restez à l'écoute pour en savoir plus dans les prochains épisodes. Je vous expliquerai pourquoi je vous parle de renouveau, le mythe du dragon et ce qu'il représente, l'animal légendaire de la période 9, mais aussi des liens magnétiques entre le dragon de bois de 2024 et le serpent de bois de 2025. L'hexagramme de l'année et sa signification et bien d'autres choses intéressantes à vous faire découvrir. A bientôt sur votre chemin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...